Si toutes ces conditions sont réunies, se met en place un régime de protection légale et global du lanceur d'alerte. Alors ce régime de protection est relativement bien complet, c'est-à-dire il porte non seulement son identité du lanceur d'alerte, c'est-à-dire en principe l'identité de la personne qui effectue l'alerte est protégée. Alors il y a quelques exceptions à cette règle, par exemple, elles sont énumérées dans le texte de loi. Si l'identification de la personne qui a fait le signalement est essentielle pour mener à bien l'enquête qui va suivre, ou si cette identification est nécessaire pour prévenir la commission d'une attraction pénale ou des atteintes à la sûreté de l'État, la santé publique ou l'environnement, l'anonymat peut être levé.